Je vous dis à Ousmane que les grands esprits parlent d'idées et les petits esprits parlent de personnes. Je vous dis que je vous dis à l'honorable député, c'est que j'ai une foi, versatilité qui est en train de parler de son cœur, je m'explique. Je vous dis à l'honorable député, c'est que je vous dis à l'honorable député, c'est que je vous dis à l'honorable député. Je vous dis à l'honorable député, c'est que je vous dis à l'honorable député, c'est que je vous dis à l'honorable député. Je vous dis à l'honorable député, c'est que je vous dis à l'honorable député, c'est que je vous dis à l'honorable député. Mais malheureusement, il est de la race des hommes politiques qui sont dans les détails et qui ne sont jamais au rendez-vous des grands responsables politiques. Parce que ce que je dis à l'honorable député, c'est que je vous dis à l'honorable député, c'est qu'il nous a dit à l'enquête parlementaire. Le processus qui a décalé l'élection à la fin décembre a dit qu'il n'y a rien à faire ou qu'il n'y a rien à faire. Mais malheureusement, comme tout le monde a été, l'honorable député n'est ni son égale et il ne sera jamais son égale. C'est ce que je disais. Ce que je disais, c'est que les grands gestes parlent d'idées. Si on a dit que le processus qui a décalé l'élection, il n'y a rien de problème. Mais le président Abdi Mbou, ça montre véritablement qu'il n'y a rien à faire, mais Abdi Mbou, il n'y a rien à faire. Mais qu'il sache que tout coup politique aura une réponse politique. Comme je le disais, ce n'est pas à Abdi Mbou de la République, parce qu'il n'est pas son égale sur le plan politique. Ce que je disais, c'est qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Quand il assume, il assume pendant les premières heures, quand il sache que dans les dernières minutes, il sache la balance qui est, il sache, il sache le temps de prendre des postes derrière pour voir des responsables politiques, après revenir le jour, la nuit, après revenir le jour, dire que vous êtes patriote. Ça, ce n'est pas la race des hommes politiques, surtout cette jeunesse politique. Pour que vous accédez à cette station, il faut que vous soyez cohérent, il faut que vous soyez juste et vrai. Et malheureusement, on ne voit pas une personne juste et vraie, parce que, vous savez, si vous êtes le président, vous êtes le président, vous êtes le président, vous êtes le maire, vous êtes le président, vous êtes le président, vous êtes le président, quand vous êtes le président, vous êtes le président, ses relations avec Amadouba, il n'a rien compris. Tous les gens le savent. Ses relations avec Boune Abdallah, tous les gens. Vous faites que nous, nous avons attaqué Abdoubaou, c'est peine perdue. Parce que nous, nous avons attaqué Abdoubaou, nous avons attaqué Abdoubaou directement. Abdoubaou, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités dans toute sa vie politique. Le Kouaï, c'est quelqu'un qui est très responsable et qui prend ses responsabilités. Je le suis dit, je ne veux pas, 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 je ne veux pas. Ce qui est possible, c'est le grand-frère Abdoubaou. Il est à dire, il est à dire, il est à dire, il a dit ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce que je suis, je ne rentre pas dans des détails ou dans des considérations personnelles. C'est ce que j'ai toujours dit. Mais il est à dire, il ne faut pas la croire. C'est le président de la République. Le président de la République, il a dit que le président de la République, il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a qu'à répondre sur ça. Abdou Mbou, la nuit comme la jour, il est toujours blanc. Il a dit que c'est bon. Et je vous donne une autre preuve. Pendant les élections locales, comment tu peux dire à Abdou Mbou que si vous étiez le candidat de Beno Bocoyaka, je vous ai dit que je vous ai dit. C'est Ousmane Diagne. Il a dit clairement que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'accord. Maintenant, quand il est devenu maire, peut-être qu'il a pris du poids à la bête. Il n'a absolument rien compris. Il se permet d'attaquer Abdou Mbou. Il ne sait pas que si vous êtes le candidat de Beno Bocoyaka, il n'y a pas d'accord. Situé de l'autre bord, l'érégance, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec moi. Mais si vous avez dit que je n'y a pas d'accord avec moi, à d'autres moments, on ne sait pas si vous êtes animé de quoi que je n'y a pas d'accord avec moi, mais ça, c'est grave. L'érégance, c'est l'histoire de l'érégance. Abdou Mbou, c'est quelqu'un qui prend toujours ses responsabilités face à une situation politique. Dès le début de la situation, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un loser, ce n'est pas quelqu'un qui attend à la dernière minute pour dire ceci, voilà, il n'y a pas d'accord avec moi, voilà, il n'y a pas d'accord avec moi. Il faut que nous devons assumer ses responsabilités. Et dès le début, avant que nous n'avions pas d'accord avec moi, le candidat, il n'y a pas d'accord avec moi, il n'y a pas d'accord avec moi, il n'y a pas d'accord avec moi. Il a dit, il a dit, il a dit, le président de la République, je ne sais pas comment il est, le président de la République, il a reçu pendant quatre fois, moi et Abdelaye Dallou Diallo, et nous avons parlé de nous. Il a dit, il a dit le jour où nous avons été, Abdelaye Dallou Diallo, il n'y a pas de suivre une conférence de presse, il a dit que Abdelaye Dallou Diallo, il a dit que Abdelaye Dallou Diallo, il a dit que le président de la République, il a dit que l'exégep, il a dit que nous avons monté le comité électoral départemental, il a dit qu'il a dit que l'exégep, il a dit que l'exégep, il a dit que nous avons monté le comité électoral communal, il a dit qu'il a dit que l'exégep, donc ça c'est un débat d'arrière-case, Amadouba demeure et reste jusqu'à présent le candidat de la coalition Beno-Boc-Yakar, il l'a réitéré lors des conférences de presse des groupes parlementaires de la coalition Beno-Boc-Yakar. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale Beno-Yaksifi, encore une fois, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas les députés de la majorité. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale Beno-Yaksifi, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale est réunie en conférence des présidents, en commission, c'est-à-dire qu'il a créé ce qui s'est passé à l'honorable député président Abdo Mbaou. C'est pour rappeler que le président Abdo Mbaou a trois mandatures à la législature. Il a fait le tour des bureaux de l'Assemblée nationale, sauf la question. Il a été vice-président, secrétaire élite, président de la commission, aujourd'hui président du groupe parlementaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'Assemblée nationale qu'on vote les lois. Vous savez, c'est qu'il est un kilifam, c'est qu'il est magistrat de l'égalité, la matière qu'on a fait, c'est le code pénal, le code de procédure pénal. L'Assemblée nationale, on va voter. Le président Abdo Mbaou, il a été envoyé, il a été envoyé, il a été envoyé, il a été envoyé, il a été envoyé. Donc, il n'a absolument rien compris. Et l'expérience de l'honorable député Abdo Mbaou, ses compétences au niveau de l'Assemblée nationale sont reconnues sur le plan international. L'Olu Lai Wachne, pourquoi, et je sais qu'il n'est pas fou, il sait ce qui se passe dans ce pays, pourquoi cet acharnement contre son grand frère, comme il a l'habitude de l'appeler dans toutes les situations. L'Olu Lai Wachne, c'est le cas où vous avez eu, nous avons eu, nous avons eu, nous avons eu, nous avons eu l'élection, nous avons eu repoussé pour 6 mois. Si vous avez eu l'amendement de l'Olu, nous avons eu, qui est de la mouvance présidentielle, mais qui n'est pas de l'Alliance pour la République, encore une fois, si vous avez eu l'élection, nous avons eu l'élection, nous avons eu l'élection, nous avons eu l'élection, nous avons eu l'élection, les députés de l'opposition, n'ont pas voulu pour nous voter l'or. Le président de l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités en tant que le responsable de la police de l'Assemblée nationale allait faire sortir pour pouvoir continuer ce qui se fait. C'est ce que j'ai dit. Donc, il y a la Dogon de l'Abi Djal. Donc, l'élection est décalée le 15 décembre. En attendant que cette commission d'enquête pour faire son travail, il y a un délai de 6 mois pour mon délai. Dans la commission dans la commission dans la commission cette commission d'enquête parlementaire ne sont ni des juges ni des magistrats. Ils n'ont pas le pouvoir de juger qui que ce soit. La teneur de ces enquêtes-là ils n'ont même pas le droit de le divulguer au grand public. C'est ce qu'il faut au Sénégalais. Il y a un délai de ces enquêtes-là. Il y a un délai de ces enquêtes-là. comme le maître Ousmane Diagne encore, comme je l'appelle familièrement. Il y a un délai de ces enquêtes-là qui ne sont pas le droit parce qu'il n'y a pas le droit d'enquête ou d'enquête-là dans les fonds-là qu'il n'y a pas le droit d'enquête-là C'est à ça que j'appelle toutes les responsables politiques pour que le Sénégal ait un délai de ces enquêtes-là. Nous avons électionné au 15 décembre qui a été le président. Nous nous donnons. Je sais que le Sénégal est-ce que le Sénégal qu'il y a un délai qui a été le droit et qui a été le droit et qui a été le droit et qui a été le règlement. Le président de la République a décalé le Sénégal C'est à l'Assemblée nationale de décider ça. Dembe, le président Abdel Mbou en conférence de presse l'a expliqué. En 1962, il y a eu en 2007 pour les législatifs mais on a décalé ce qui m'a fait à l'Assemblée nationale donc au Dara Bé-Soufi. Le président de la République s'il vous plaît qui propose une loi pour que nous voulons que nous voulons que nous voulons et que nous voulons que nous gouvernons que nous voulons que nous voulons que nous voulons le 15 décembre de l'élection il y a eu un deuxième tour ou un deuxième tour le jour que nous voulons que nous voulons que nous voulons que nous voulons que le président de la République. C'est ce qui m'a dit que nous voulons 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 à l'Assemblée nationale donc au président jusqu'au 15 décembre maintenant ce qui veut torpiller l'oeuvre du président Makissal ou bien ce qu'il a fait pour le Sénégal c'est un cadre de santé parce que nous voulons que nous voulons à dire une amante de l'Etat parce que nous voulons que nous voulons qu'il y a tous les fondements démocratiques Démocratique, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de lois et des règlements. Donc, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501